Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Jude Bellingham. Alors souvenez-vous, il y a deux mois de cela, je vous ai parlé dans une vidéo des six cracks que le Real suivait de manière régulière pour renouveler cet effectif qui est, il faut le dire, assez vieillissant. Dans ce lot-là, il y avait Chouameni, ce dernier a d'ores et déjà été acheté par le Real Madrid, c'est officiel. Il y avait Hendrick, le jeune crack brésilien de Palmeiras, on parle déjà d'un préaccord avec le Real pour les années futures. Il y avait Fofana, le défenseur de Leicester, mais son prix plus la blessure ont refroidi le club madrilène. Il y avait Gravenberg, mais il vient de signer du côté de la Bavière au Bayern Munich. Il y avait le prodige allemand Wirtz, mais ce dernier s'est également fait les croiser et ce sera très compliqué d'aller le chercher. Et le dernier, c'est Jude Bellingham, qui dans le plan initial du Real, devait être acheté en 2023. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des informations, je vais vous décrire le profil du joueur, je vais vous dire pourquoi le Real a changé sa stratégie de mercato et veut désormais acheter l'anglais dès 2022. Et enfin, je vous dirai pourquoi ce dossier reste quand même très épineux, très compliqué. Let's go ! La vidéo, les amis, est en partenariat avec OneFootball, pour suivre toute l'actualité du Mercato Real Madrid. C'est une application qui vous permet de filtrer les informations. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est le Real. Vous pouvez filtrer les informations et vous concentrer uniquement sur le Real. Je rappelle que l'application est en partenariat avec le Real Madrid, donc vous aurez les informations officielles concernant le Mercato. Je vous mets le lien en description et je rappelle que c'est 100% gratuit. Alors les infos. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai des infos, machin, tout ça, comme certains peuvent le dire sur Internet. Non, je n'ai pas d'infos. On n'en est qu'au stade de la rumeur. Il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de contacts avancés entre Dortmund et le Real. Non, on n'est qu'au stade de la rumeur. Mais dans le plan global de renouvellement de l'effectif du Real Madrid, il n'y avait qu'Ama Vingal en passé. Ça a été fait 35 millions d'euros. Parfait, super saison. Il y avait Chouameni cette saison pour être une doublure, voire plus, de Casemiro. Et en 2023, lorsque Modric devrait normalement partir à la retraite, mais quand on voit le match qu'il a encore fait hier soir, j'en doute, tu avais Jude Bellingham. Sauf que le Real voudrait désormais l'acheter dès cet été, s'il y a évidemment une ouverture. Et je vais vous dire après pourquoi dans la stratégie globale du Real Madrid. Donc il n'y a pas véritablement d'infos, on n'en est qu'au stade de la rumeur. Maintenant, pourquoi le Real veut ce joueur ? Pourquoi ce joueur vaut si cher ? Je rappelle que Jude Bellingham n'a que 18 ans. Il fait partie de la génération un peu golden boy, les jeunes cracks qui vont arriver pour la prochaine décennie. Il a 18 ans, c'est un Anglais, et c'est ce qui va justifier son prix. Quand tu es Anglais, que tu es jeune et que tu es bon, tu vaux quasiment 100 millions d'euros. C'est le cas de Jude Bellingham. Il vaut 80 millions d'euros. Et il a un profil assez atypique, puisqu'il mesure quasiment 1m90, alors 1m86, 1m87, bref, il est proche de 1m90, donc ce qui est quand même assez grand pour un milieu de terrain. Et ce qui me marque chez ce joueur, c'est sa maturité à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire que quand on voit sa gueule, on voit que c'est un minot, mais quand on le regarde jouer, on comprend de suite que ce gars a quelque chose de plus que les autres. Je vais vous expliquer. Bon, déjà, son cardio, le gars court absolument partout, que ce soit avec ou sans le ballon. Je vais vous mettre la hitmap, c'est assez indécent. Le gars a une activité folle, mais bon, à 18 ans, on a les cannes, on a le cardio, c'est à la rigueur tout à fait normal. Et ce qui m'impressionne en fait chez Jude Bellingham, c'est qu'il arrive à combiner un jeu agressif lorsqu'il n'a pas le ballon, pressing, tâche, il n'a pas peur de se salir. Et lorsqu'il a le ballon, c'est tout l'inverse. C'est un joueur qui est propre, qui est délicat avec le ballon, et qui a surtout un coup d'avance sur ses adversaires. On comprend donc pourquoi Dortmund a sauté sur l'occasion lorsqu'il était en Championship, et on comprend désormais pourquoi le Real Madrid est intéressé par ce profil. C'est un joueur qui est ultra complet, et pourquoi le Real le veut, c'est qu'il a un profil créateur. Ce qui manque finalement dans la nouvelle génération des milieux qu'a acheté le Real Madrid. Valverde, c'est pas un créateur, c'est un box-to-box, c'est un joueur qui va apporter de la puissance, de l'émotion, de l'énergie, de la verticalité, mais c'est pas un joueur qui va te faire la passe comme Modric. Tu as Kamavinga, qui peut avoir ça dans son jeu long, mais qui ne va pas avoir cette capacité à dribbler avec le ballon, comme peut l'avoir Jude Bellingham. Et puis tu as Chouameni, qui lui va être un peu le rock, le mec qui, pareil, mesure 1m88, qui est costaud, qui gagne beaucoup de duels, mais qui ne va pas avoir ce côté créatif que peut avoir Jude Bellingham. Donc finalement, Jude Bellingham est la pièce manquante du futur milieu de terrain du Real Madrid, qui selon moi devrait être Chouameni en 6, Kamavinga milieu axe gauche, et donc Jude Bellingham milieu axe droit. C'est comme ça que j'imagine ce milieu de terrain du Real si d'aventure l'anglais venait à signer au club. Bref, un profil rare, un profil déjà complet, une jeunesse, un contrat longue durée en 2025, jusqu'en 2025 avec Dortmund, ce qui justifie le prix de transfert marque de 80 millions d'euros pour un joueur qui a à peine 18 ans. Alors maintenant, pourquoi le Real a changé sa stratégie initiale concernant Jude Bellingham en 2023 ? Parce que tu as eu le fiasco Bappé. En termes d'image, le Real, on ne va pas se le cacher, a perdu gros. Tu as perdu Haaland, enfin, tu as perdu Haaland. Tu as laissé filer Haaland à City en pensant faire un Bappé qui finalement te l'a mis à l'envers, et donc finalement les deux objectifs initiaux, tu ne les as pas. Tu as mis 100 millions d'euros sur Tchouameni, étalé bien sûr en 6 saisons, ce n'est pas 100 millions d'un coup, mais il te reste évidemment beaucoup d'argent, puisque le salaire de Tchouameni, ce n'était pas le salaire qui était prévu pour Haaland et pour Mbappé. Donc les caisses du Real, et on parlait d'un budget de 400 millions d'euros pour cet été, les caisses sont entre guillemets encore pleines. Et, et alors après ça reste bien sûr mon ressenti, je pense que les fiascos Haaland et Mbappé vont servir, vont modifier la stratégie du Real Madrid. Ils étaient sûrs de faire le Norvégien et Mbappé dans un ou deux ans. Finalement ça ne s'est pas fait. Donc ils ne vont pas refaire la même erreur avec Bellingham. Ils ne vont pas avoir l'arrogance ou l'assurance, vous le prendrez comme vous voulez, de signer Bellingham l'année prochaine. S'ils peuvent le faire cette année, ils vont le faire. Sachant que, en plus de ça, Liverpool vient de claquer 100 millions d'euros sur Darwin Nunez. City vient de claquer plus de 100 millions pour Haaland. Donc finalement, les concurrents directs du Real Madrid pour signer Jude Bellingham, ont eux aussi beaucoup dépensé lors de ce mercato. Donc le timing me paraît bon. C'est-à-dire que City a déjà dépensé plus de 100 millions l'an passé pour Grealish. Ils ont fait la même chose cette année avec Haaland. Liverpool a sans doute claqué son budget sur Darwin Nunez. Et donc, je ne vois pas ces clubs anglais à nouveau recrutés pour 100 millions d'euros. Ce qui peut être le cas du Real Madrid, qui a très peu dépensé lors des deux dernières saisons. Il y a eu seulement Camavinga pour 35 millions d'euros sur 4 mercatos. Ce qui est très peu. Et qui doit faire un grand mercato pour s'assurer le futur, pour une question d'image, pour le nouveau stade le 14 décembre 2022. Alors maintenant, pourquoi ça reste un dossier compliqué ? Déjà le prix. Est-ce que le Real, après avoir mis 100 millions sur Tua Mini, peuvent à nouveau mettre 100 millions pour un autre milieu de terrain ? J'en doute. D'autre part, Dortmund vient de vendre Haaland à Manchester City, à Guardiola, pour plus de 100 millions d'euros. Donc, étant donné que c'est un club qui est en bourse, la vente d'Haaland a sûrement permis de remettre les comptes dans le verre. Et donc, Dortmund n'est pas dans la nécessité de vendre Bellingham pour justement se renflouer les caisses. Donc, si Dortmund n'est pas en difficulté financière, si Dortmund veut être un candidat pour la Bundesliga l'an prochain, qui veut avoir un minimum de compétitivité avec le Bayern Munich, ils n'ont aucun intérêt à vendre Bellingham. Tu as déjà perdu ton meilleur joueur qui est Haaland. Si en plus de ça, tu vends ton deuxième meilleur joueur, ça sera quand même très compliqué d'aller chercher des titres ou d'être compétitif l'année prochaine. Et comme je l'ai dit, un contrat en 2025 protège le club de ce côté-là. Et puis, côté Real Madrid maintenant, tu as déjà six milieux de terrain. Sept, si tu comptes, c'est Bayos, Casemiro, Modric, Kroos, donc les trois. Kamavinga, Chouameni, Valverde et donc c'est Bayos en option. Un huitième milieu de terrain, ça ferait vraiment beaucoup, sachant que le Real Madrid a quand même d'autres postes à pourvoir. Alors, le poste d'attaquant, non, puisque c'est Benzema, mais une doublure sérieuse à Benzema, oui. Un poste d'attaquant droit, oui. Tu as Rodrigo, tu as Valverde, mais si tu as une bonne opportunité, why not ? Et puis surtout, le poste de latéral droit. On a vu que Carvaral, c'était un peu les montagnes russes cette année. Du très mauvais en début de saison, du très bon à la fin. On ne sait pas quelle version de Carvaral on aura l'an prochain. Et quand on voit les difficultés qu'il a eues contre Mbappé, tout Mbappé qui soit évidemment, ça pose problème parce que Carvaral va vieillir, tu as besoin d'un remplaçant. On parle d'Audrio Zola, mais selon moi, le Real doit, s'il doit mettre 100 millions d'euros, il faut les mettre plutôt sur un Rhys James actuellement que sur un Jude Bellingham. Donc, le Real cible ce joueur, le Real le veut pour son futur, mais l'acheter aujourd'hui, ça me paraît être compliqué parce que Dortmund n'est pas vendeur, il vaut cher et le Real a d'autres priorités. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous pensez du cas de Jude Bellingham. Est-ce que le Real doit l'acheter, oui ou non ? Et si oui, est-ce que c'est en 2022 ou en 2023 ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ciao les amis ! Merci.